Bonjour, c'est Raphaël Perez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au coronavirus. C'est un sujet d'actualité pour lequel j'ai déjà écrit un article il y a un peu plus d'un mois. Un article où je parlais d'alimentation, de comportement préventif à adopter pour se préserver et réduire le risque en tout cas d'être contaminé. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je reçois beaucoup de questions, beaucoup de questions ou d'appréhension dont vous me faites part par mail ou lors de consultations pour connaître mon avis sur la situation actuelle et également que faut-il faire d'un point de vue préventif. Alors cette vidéo va être consacrée à mes réponses. Je vais vous donner mon avis par rapport à vos questions sur la situation du coronavirus, sur le confinement, le déconfinement, les gestes préventifs que l'on peut mettre en place pour se préserver. Le but n'est pas de polémiquer, ni même de parler de théorie du complot, mais simplement de vous dire ce que je pense de la situation et de vous donner mes conseils. Vous retrouverez sous cette vidéo le descriptif des questions auxquelles je réponds et également le temps sur lequel vous pouvez les retrouver dans la vidéo pour un accès plus facile aux questions qui vous intéressent le plus. Le confinement est important. Il n'est pas indispensable, mais il est important. Il est d'autant plus important qu'une population, plutôt qu'un pays, n'a pas anticipé et pris la mesure de la situation dans laquelle nous nous trouvons. La chose la plus problématique, ce n'est pas qu'une personne soit touchée par le virus. La chose la plus problématique, c'est qu'une personne qui va être touchée et qui rentre dans une situation d'insuffisance respiratoire va être admise à l'hôpital et être sous assistance respiratoire parfois pendant plusieurs semaines. Donc forcément, on mobilise une place à l'hôpital avec un personnel important pour s'occuper de cette personne pendant plusieurs semaines. Et c'est ça qui pose problème. Donc, pour éviter d'engorger les services hospitaliers, le confinement est très important. Il permet justement de limiter la diffusion du virus et par conséquent, aux services hospitaliers, de s'adapter, d'arriver à reprendre un petit peu plus le contrôle, à ne plus se trouver en tout cas en état de saturation permanente. Ça, c'est la chose la plus importante pour le confinement. Je pense néanmoins qu'en Chine, le confinement n'a pas été fait que dans un but sanitaire. Je pense qu'en Chine, le confinement a également été fait dans l'objectif de limiter la communication vers l'extérieur du pays. On le voit, les lanceurs d'alerte ont été réduits au silence. Certains ont disparu totalement de la circulation. D'autres sont encore en vie, principalement quand ce sont des médecins, parce que c'est peut-être plus difficile de les faire sortir de la circulation. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la communication et ce qui s'est passé en Chine a été très modifié, édulcoré probablement, et qu'on ne sait qu'une petite partie de ce qu'il y a eu. Et je pense que le confinement a permis aux autorités de contrôler, en tout cas, une bonne partie des informations qui pouvaient circuler. Donc le confinement, ça sert aussi à ça. Ça sert à limiter la communication vers l'extérieur. Donc ce qui est un atout pour le gouvernement, pour les gouvernements qui peuvent diffuser les informations qu'ils le souhaitent, beaucoup plus facilement. Quels sont les facteurs de risque de la maladie ? Les facteurs de risque, il y en a plusieurs, mais il y en a deux majeurs qui ressortent, l'âge et de l'autre côté l'obésité, le surpoids. Ce sont des facteurs de risque importants déjà puisque, si on compte les personnes âgées, les personnes en surpoids et en état d'obésité, on atteint à peu près la moitié de la population, peut-être même un peu plus. On s'aperçoit qu'avec l'âge, l'âge moyen des décès, c'est environ 81 ans. Donc on peut voir que la population de personnes âgées paye un fort tribut lors de cette épidémie. Contre l'âge, on ne peut pas grand-chose. Par contre, on peut accompagner ces personnes avec une alimentation plus adaptée, avec des comportements préventifs au-delà des gestes barrières. Cela permettrait déjà de réduire les facteurs de risque. La deuxième chose, l'obésité et le surpoids. C'est quelque chose qui est très répandu aujourd'hui parce que l'alimentation n'est pas favorable, parce qu'il y a beaucoup de stress. Et là, contre l'obésité et le surpoids, on peut quand même agir plus efficacement. On peut changer son alimentation. On peut adopter une hygiène de vie avec de l'activité physique plus régulièrement, même en étant confiné. Et surtout, un troisième point que l'on aborde, très rarement, c'est la notion des kilos émotionnels. Nous savons que certaines personnes peuvent manger correctement, faire de gros efforts au niveau alimentaire, au niveau de l'activité physique et ne pas perdre de poids. Dans ce cas-là, nier les kilos émotionnels reviendrait à refuser à renier une partie de soi. Ces fameux kilos émotionnels, ce sont les kilos qu'on va prendre par compensation alimentaire, par exemple, à la suite d'un événement majeur qui nous a affecté et qui amène la personne à se réfugier dans la nourriture. Mais ça peut également provenir d'une relation que l'on tisse ou que l'on a tissé avec quelqu'un, qui est une relation qui peut être assez forte, stressante peut-être en même temps, et qui nous amène à être dans une forme de stress, de peur, si cette relation était altérée. Et donc, ça crée tout un environnement qui peut favoriser une prise de poids avec ces fameux kilos émotionnels, ces kilos liés à un état de stress, un état hormonal lié à l'état émotionnel. Sans agir là-dessus, forcément, on aura de gros sacrifices et très peu de résultats. Il y a après, bien sûr, les polypathologies qui peuvent affecter également la progression du virus. Et puis, une chose qui n'est pas spécifiquement pathologique, mais qui se passe au niveau de l'intestin. Je parle beaucoup de l'intestin et l'intestin joue un grand rôle dans notre santé. Si votre intestin est encombré par l'alimentation et si votre intestin doit mobiliser une grande partie de son système immunitaire, du système immunitaire du corps, vous affaiblissez votre capacité à gérer la maladie. Votre corps sera plus fragile, aura moins de force et de défense immunitaire pour gérer cette situation de crise. Donc, ça, ce sont pour moi les facteurs de risque majeur. L'âge, le surpoids et l'obésité. Là, je vous dis, on englobe déjà pratiquement la moitié de la population. Après, bien sûr, certaines personnes qui sont avec de multiples pathologies. Et puis enfin, tout ce qui va surcharger le système digestif intestinal. Et là encore, on rajoute une bonne partie de la population qui va se trouver dans une situation de plus grande fragilité. Que pensez-vous du déconfinement prévu le 11 mai ? Alors, le confinement, comme je l'ai expliqué, il est important parce qu'il permet de limiter les contacts sociaux. En même temps, on ne peut pas rester confiné pendant six mois, dix mois, un an et plus. Les gens ont besoin de sortir. Et puis, même simplement d'un point de vue professionnel, il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas tenir autant de temps. Donc, le déconfinement, d'une certaine manière, est nécessaire. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment ce déconfinement doit se faire ? Pour ma part, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est prématurée par rapport au déconfinement au niveau des écoles. On le sait très bien, dans une situation comme celle que nous vivons, les écoles sont des clusters de cette épidémie. Ce sont des zones où il y a une transmission forte et des individus asymptomatiques. Donc, on a tout intérêt à faire en sorte que ce soit des établissements qui sont fermés en premier et qui sont rouverts en dernier. Ça, c'est une chose logique. On veut les rouvrir tout de suite, tout simplement parce que, d'un point de vue économique, il est important de les rouvrir. Le côté éducatif est également important, tout simplement parce qu'on parle de l'égalité des chances, et que c'est vrai que déjà à l'école, c'est pas évident d'avoir l'égalité des chances, mais alors, quand on est hors du système scolaire, c'est encore plus compliqué. Ensuite, il faut savoir qu'il peut y avoir des violences au niveau familial, il peut y avoir un environnement qui est très défavorable pour se développer. Donc, c'est vrai que dans ce sens, le côté éducation a tout intérêt à reprendre. La problématique, c'est comment ça peut être géré parce qu'il est impossible d'empêcher les enfants de se toucher le visage, d'être à proximité les uns des autres, voire de se toucher. Vous allez dire à des adolescents qui ne se sont pas vus depuis deux mois de ne pas se toucher, de ne pas s'approcher, de ne pas s'embrasser. C'est très compliqué. Ils vont te faire un temps et puis après, ils vont se dire « Mais toi, t'es pas malade ? Moi non plus. Bon, c'est pas grave. » C'est le risque de toutes ces choses-là. Plus on les amène à être en contact, plus on va avoir des échanges qui vont se faire. C'est pour cette raison que je trouve prématurée la réouverture des écoles. Comme par hasard, d'ailleurs, les universités ne vont pas rouvrir. Donc on voit bien cet objectif aussi de pouvoir libérer les parents de leurs enfants pour qu'ils puissent retourner au travail. Donc c'est une grande question. Est-ce que le déconfinement est une bonne chose ? Oui, parce qu'il est nécessaire. Est-ce qu'il faut tout déconfiner en même temps ? Je ne pense pas. Et je pense en effet qu'il y a certains établissements qui vont être en déconfinement, qui vont être ouverts beaucoup trop tôt. Concernant le déconfinement, il y a encore autre chose qu'on peut aborder. Ce sont les personnes à risque. C'est bien de dire qu'on déconfine, qu'il faut reprendre le travail, qu'il faut rattaquer les activités économiques du pays. Mais comment gère-t-on les personnes à risque ? Comme je l'ai dit précédemment, les personnes à risque, majoritairement, les personnes âgées, les personnes en surpoids et en état d'obésité. Et on pourrait rajouter les personnes malades avec des polypathologies. Concrètement, comment on fait ? Est-ce qu'on dit aux personnes âgées, malades et en surpoids ou en état d'obésité de rester chez elles puisqu'elles sont à risque ? Est-ce que ces personnes vont avoir le droit de retrait de dire mais moi je suis à risque, je ne vais pas travailler, c'est trop dangereux ? C'est une situation qui est très complexe à gérer. Donc forcément, c'est une situation qui invite chaque personne à sa responsabilité personnelle. Et il faut savoir que si aujourd'hui une personne contaminée contamine en moyenne moins d'une autre personne, lorsque le déconfinement aura eu lieu, on aura beaucoup plus d'échanges, donc beaucoup plus de contacts, malgré les gestes barrières. Il faut savoir également, même s'il n'y a pas de preuves officielles à ce niveau-là, que si vous êtes dans un flux d'air, une climatisation, une ventilation, un ventilateur, un flux d'air en tout cas, la contamination peut aller bien au-delà de 1 mètre. Donc la distance de sécurité, elle sera largement dépassée. Et c'est tout à fait normal. Éternuée devant un ventilateur, devant une climatisation, un système de ventilation quelconque, vous verrez que les microparticules vont être emportées en partie par ce flux d'air. Donc c'est bien normal que ce flux d'air puisse déplacer ces particules plus loin qu'elles ne se déplaceraient habituellement. Donc on sait aussi que cette distance de sécurité de 1 mètre n'est pas forcément suffisante. Donc il y a tout un questionnement sur le déconfinement qui est difficile à envisager, difficile à gérer, et qui nous amène inévitablement à voir comme perspective une recrudescence des cas sur la fin du mois de mai, sur la première quinzaine de juin, puisqu'il y aura en gros 2 à 3 semaines entre le déconfinement et la recrudescence des cas. Et à ce moment-là, on verra si cette recrudescence est légère, et qu'elle peut être supportée aisément par le service hospitalier, ou alors si cette recrudescence est importante, et qu'à ce moment-là, les services hospitaliers vont être à nouveau en état de saturation, et peut-être qu'il sera nécessaire une nouvelle fois de remettre la population en confinement, peut-être partiel, mais en tout cas à nouveau en confinement. Ce sont donc toutes ces réflexions qu'il faudra avoir à titre personnel pour prendre vos propres responsabilités vis-à-vis de ce déconfinement, parce qu'il y a beaucoup de paramètres et beaucoup de variables, pour certaines qu'on peut maîtriser, pour d'autres que l'on ne maîtrise pas. Que faut-il penser d'un vaccin ? Moi, depuis le mois de janvier, depuis que j'entends parler de cette épidémie qui grossit, je pense à un vaccin, je pense qu'on nous prépare un vaccin. Est-ce que c'était déjà dans les petits papiers avant pour se dire qu'il va y avoir quelque chose et qu'il faut un prétexte pour développer un vaccin ? Ou pas, je n'en sais rien. On ne va pas rentrer dans la théorie du complot à ce niveau-là. Néanmoins, je suis intimement convaincu qu'on nous prépare un vaccin, et plus on avance, plus on est en train de nous le vendre, de nous dire qu'il va y avoir un vaccin, qu'on ne peut gérer cette situation de crise qu'avec un vaccin. Alors qu'on sait très bien qu'il y a d'autres solutions, mais on veut nous vendre un vaccin. Il y a quand même un marché économique majeur avec une vaccination. Alors, par rapport à ça, que faut-il penser d'un vaccin ? Le vaccin, est-ce que c'est la solution ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit la solution, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait que les personnes qui ont été contaminées ne déclenchent pas le même taux immunitaire, ils ne déclenchent pas la même réponse immunitaire. Certaines personnes déclenchent une réponse immunitaire très forte, d'autres personnes une réponse immunitaire moyenne, et encore d'autres personnes une réponse immunitaire très faible. L'OMS a d'ailleurs déclaré qu'il n'y avait aucune preuve aujourd'hui que d'avoir été contaminé permettait d'être immunisé. Donc, d'être en contact avec le virus ne permet pas d'être immunisé, mais en gros, on nous vend que le vaccin va nous immuniser. Donc là, c'est déjà quelque chose qui n'est pas toujours évident à envisager quand même. La deuxième chose qui peut être problématique, c'est qu'on sait aussi qu'une personne qui a été contaminée une première fois peut être contaminée une nouvelle fois. Donc, comment est-ce qu'on estime les choses ? Est-ce qu'on dit qu'une personne qui a été contaminée ne pose plus de problème et peut circuler librement ? Jusqu'à quand elle peut contaminer d'autres personnes ? Et puis, on sait enfin, comme je vous l'ai dit, qu'elle peut être à nouveau contaminée et donc contaminante. Donc, tout cela rend bien sûr la vaccination aussi très aléatoire. Est-ce qu'une personne qui sera vaccinée aura zéro risque à nouveau d'être contaminée ? Rien est moins sûr. Une personne qui aura été vaccinée pourra peut-être encore déclencher la maladie. Donc là, c'est également quelque chose qui ne va pas forcément dans la ligne favorable en tout cas à dire qu'il faut faire une vaccination, vacciner tout le monde par rapport à ça. Quels sont vos conseils préventifs ? Alors, au niveau préventif, j'en ai déjà parlé, en tout cas, je l'ai déjà mentionné dans un article que j'ai publié il y a un mois, un peu plus d'un mois, sur l'alimentation. Alors, les premières choses au niveau préventif, c'est d'agir sur le système digestif. C'est une chose majeure, c'est que plus vous mobilisez d'énergie pour digérer, moins votre corps aura d'énergie pour gérer d'autres activités, particulièrement une situation infectieuse. Ça veut dire que si vous faites des repas qui sont copieux, qui sont lourds à digérer, que vous mangez tout au long de la journée, vous fragilisez votre organisme. Il va donc falloir adopter une alimentation plus légère, plus simple, avec peut-être des mélanges alimentaires moins complexes. Des repas où vous allez manger peut-être une protéine ou des féculents avec juste des légumes, sans rajouter en plus du fromage un dessert. Mais également, cela peut être de faire un repas plus frugal dans votre journée. Soit ne pas manger, faire ce que l'on appelle du jeûne intermittent. Mais cela pourrait être également de faire un jus de légumes ou juste un repas de fruits ou un repas de légumes. Ce sont ces démarches alimentaires qui permettent déjà de soulager grandement le système digestif. En digérant mieux, vous allez également faire une chose importante. C'est limiter le passage de molécules antigéniques, concrètement de molécules qui vont demander une intervention de la part de votre système immunitaire. En évitant cela, vous laissez votre système immunitaire plus tranquille pour pouvoir intervenir ailleurs. Vous l'imaginez très facilement. Si vous avez une armée et que votre armée doit être répartie en plusieurs endroits, elle sera moins efficace que si elle peut être mobilisée majoritairement à un endroit. Si votre système digestif ne permet pas d'avoir une digestion efficace parce que l'alimentation est trop copieuse, parce que vous mangez trop vite, parce que les repas sont trop difficiles à digérer, vous allez favoriser ces réactions immunitaires et donc fragiliser votre système immunitaire dans la situation de crise qui peut arriver. Il y a également la situation où le système immunitaire va être impacté par des médicaments, des antiacides par exemple. Vous prenez des médicaments antiacides, on va favoriser la mauvaise digestion de tout ce qui est protéiné et donc augmenter les réponses immunitaires du corps pour gérer les fragments protéinés qui passent la barrière intestinale. Donc ça, ce sont déjà deux gestes préventifs importants. Alléger les repas, faciliter la digestion, ces deux choses ensemble. Et derrière, comme on digère mieux, moins accaparer le système immunitaire au niveau digestif. Ce sont déjà deux éléments préventifs importants, majeurs. Donc on va réduire certains aliments, peut-être les produits céréaliers, les produits laitiers, les légumineuses, les produits industriels qui sont les aliments les plus longs, les plus complexes à digérer. Comme autre chose sur le plan préventif, on peut également agir au niveau respiratoire. Il y a des produits qui peuvent être intéressants à utiliser en inhalation. Je pense à l'eucalyptus, je pense également aux clous de girofle. On pourrait utiliser de nombreuses huiles essentielles ou de nombreuses plantes aux vertus antivirales. Le titri, le ravintsara, l'eucalyptus, le laurier, il y en a plein. On peut également utiliser ces huiles essentielles ou ces plantes en ingestion. Alors pas n'importe comment, bien sûr. Rapprochez-vous d'un professionnel compétent qui pourra vous guider par rapport à votre profil, par rapport à votre tolérance vis-à-vis de ces différentes plantes et produits pour pouvoir les utiliser correctement. Il y a également une plante très importante dont on parle assez peu. L'armoise ou Artemisia annuel, l'Artemisia annua. C'est une plante dont on parle assez peu parce qu'on essaye un peu de la mettre de côté. Et pourtant, c'est une plante très importante. C'est une plante qui est utilisée en médecine chinoise depuis plus de 2000 ans. Mais surtout, c'est une plante qui a des effets sur les virus et entre autres sur ce fameux coronavirus. Cette plante a été utilisée en Chine lors de la première situation de coronavirus en 2003. Et elle a été à nouveau utilisée dans la crise sanitaire de 2020. C'est très intéressant de savoir qu'en Chine, on essaye de regrouper la médecine allopathique et les soins médicaux classiques avec la médecine traditionnelle. On essaye d'associer les deux. Et là-bas, en Chine, ils ont utilisé différents mélanges de plantes. Et dans ces plantes, on retrouve entre autres cette armoise, cette Artemisia annuel. Donc l'Artemisia annua a des propriétés très intéressantes pour agir sur ce virus. C'est d'ailleurs très intéressant, je fais une petite parenthèse, puisque je n'ai pas abordé le sujet de la chloroquine. La chloroquine, on pourrait l'utiliser. Je déconseille de l'utiliser en automédication, bien évidemment, accompagnée uniquement d'un professionnel de santé, d'un médecin, pour savoir si on peut l'utiliser correctement. Mais il est intéressant de voir qu'à travers le monde, les pays où on utilise régulièrement de la chloroquine, les antipaludéens, ou les pays où on utilise des plantes naturelles qui ont les mêmes vertus, comme cette fameuse Artemisia annua, on a beaucoup moins de cas. C'est une chose qui est quand même assez intéressante à souligner, parce qu'on nous parle d'un vaccin, on veut nous vendre un vaccin, on veut nous vendre des traitements, mais finalement, il y a des plantes, il y a des produits naturels qui ont fait leur preuve et qui fonctionnent, et qui ont même été utilisés déjà par des pays qui ont eu la première vague de cette épidémie. Donc c'est important quand même de savoir qu'il y a des solutions qui peuvent aider. Comme autre chose que l'on peut faire, on peut utiliser l'argile. L'argile également peut avoir des propriétés très intéressantes. On peut prendre cette argile en la buvant. Donc bien sûr, si on la boit, on va la mettre à distance d'autres traitements, de produits qui pourraient avoir une influence négative en termes d'absorption. Mais cette argile peut être consommée, avoir des effets très bénéfiques. sur les situations en termes de prévention, et même lorsque la personne est déjà vraiment atteinte par le coronavirus. Et puis la dernière chose qui est importante, que l'on peut faire également, c'est de savoir que la problématique majeure par rapport au coronavirus, c'est l'inflammation. Ce n'est pas juste de dire qu'il y a un virus, parce qu'on peut être touché par le virus. Ce qui est problématique, ce n'est pas d'être porteur du virus, c'est l'inflammation qui peut en découler. Cette inflammation au niveau pulmonaire. Au niveau pulmonaire, nous avons des poumons, des petits sacs qu'on appelle les alvéoles pulmonaires, au contact desquels passent les vaisseaux sanguins. Lorsqu'il y a une inflammation, il y a une inflammation qui va se faire au niveau de ces vaisseaux sanguins. Donc il va y avoir une congestion qui se crée. Et cette congestion, donc c'est un gonflement concrètement, va augmenter la pression. En augmentant la pression, on va perturber les échanges gazeux. Ça veut dire que l'oxygène qui arrive de l'extérieur aura beaucoup plus de mal à pénétrer dans le corps et à arriver dans le sang. C'est pour ça qu'on peut mettre les personnes sous assistance respiratoire en augmentant un peu la pression d'oxygène pour favoriser les échanges gazeux. Mais ce que l'on peut faire également, c'est utiliser des produits qui ont des effets naturellement anti-inflammatoires. Le gingembre, le curcuma, ce sont des produits naturels, il y en a d'autres, qui ont des effets anti-inflammatoires. Et surtout, ils n'ont pas les effets toxiques que peuvent avoir les médicaments anti-inflammatoires en cas d'infection virale. Ça, c'est très important. Donc, on peut faire un certain nombre de choses d'un point de vue préventif pour aider le corps à limiter le risque d'être contaminé. En cas de contamination, de limiter le risque d'être en insuffisance respiratoire. Donc, ça permet déjà d'avoir un effet intéressant et je trouve surprenant que dans une situation de crise comme celle-ci, nous n'incitons pas les gens qui doivent repartir en quatorzaine chez eux à avoir des changements au niveau de leur alimentation, à utiliser peut-être certaines plantes. D'une manière générale, je ne suis pas un grand adepte des plantes ou de l'utilisation de produits pour calmer l'inflammation. Mais il faut savoir que si vous avez une inflammation articulaire, vous ne risquez pas d'en mourir. Si vous avez une inflammation pulmonaire, là, ce n'est pas la même chose. Et donc, il faut prendre la mesure de la chose pour justement éviter de se mettre dans une situation à risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre en tout cas à la plupart de vos questions. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, prenez vos précautions et surtout prenez vos responsabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada